Nona, bonjour. On est là pour ton film Un pays en flammes, qui m'a enchanté. Ce qui m'intéresse, ce que je voudrais savoir, c'est par rapport à l'écriture de ton film. Ce que j'ai remarqué, c'est que ton film, c'est comme une peinture. Ça veut dire qu'il n'y a pas une écriture, écrite par un dossier, mais tu écris avec ta caméra. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Comment tu travailles par rapport à ça ? Ça me fait penser à Pasolini qui dit, faire du cinéma, c'est écrire sur du papier qui brûle. Je crois qu'il y a quelque chose de ça, d'utiliser la caméra vraiment comme un instrument de musique, un outil qu'on manipule. La narration, pour moi, je l'apprends plutôt de manière spatiale, que linéaire, que historique. On a tendance à penser que la narration, c'est l'histoire. La narration, ça peut aussi être la géographie, parcourir un espace. Et je pense que le titre du film dit bien ça, qu'il y a une dimension de pays, une dimension de parcours à l'intérieur d'un espace qui se passe avec cette caméra à la main. J'avais un peu cette idée que filmer les choses, filmer les animaux, les arbres, les gens, c'était une manière de les nommer. C'est une manière de trouver leur nom. Comme quand on va dans un pays étranger et on ne sait pas comment les choses s'appellent. Et petit à petit, on les apprivoise parce qu'on apprend que ça s'appelle comme ça. Ou quand on apprend les essences des plantes et qu'on apprend petit à petit à nommer les choses et donc à les connaître aussi plus intimement. Moi, ce que je trouve ça, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu es une des seules à avoir réussi à comprendre et à filmer ce qu'était vraiment la nature et notamment la nature en termes de sauvage. Et le sauvage, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui évolue en liberté. Par contre, il y a aussi une chose très intéressante, c'est par rapport au son. Comment tu as travaillé le son ? Et justement par rapport à cette musique qui est dans ce film, est-ce que c'est une musique que tu avais pensée avant ou qui a été retravaillée au montage ? Alors, il y a plusieurs éléments sur le son. Alors, la musique, c'est une musique improvisée par Bernard Lubat et Fabrice Vieira, qui font en fait partie de l'écosystème du zeste musical, qui est en fait un festival de free jazz dans les Landes, où agissent et où est un peu née la pyrotechnie telle qu'elle est fabriquée par Margot Osier et Patrick Osier. Et donc, c'est très lié. En fait, pour moi, c'était vraiment essentiel que s'il y avait de la musique, ça serait cette musique et aussi que s'il y avait de la musique, ça serait une musique réellement assumée, comme le monteur Nicolas Bansillon, il dit, c'est comme un plan. C'est pas une nappe qui accompagne, c'est vraiment une affirmation de quelque chose qui existe. Et il y a toute cette dimension lyrique de la voix, mais aussi très archaïque, un peu guttural, comme ça, dans un langage qui n'existe pas. Ça aussi, ça m'intéressait parce que vraiment, il y a cette question du langage qui traverse le film, de ce qui est dissible, indisible. Là, je parlais de nommer avec la caméra. Je pense que les feux, ils nomment aussi des choses qui sont hors du langage. Et il y a aussi cette dimension un peu cyclique, répétitive de la petite mélodie au clavier par Bernard Lubat. Et moi, j'avais vraiment ce rapport de cycle, parce que je pense que la nature, elle fonctionne aussi comme ça. Il y a quelque chose d'une répétition, le jour, la nuit, les générations qui se succèdent, la vie, la mort, enfin, toute cette dimension de cycle, quoi, du feu qui prend et puis qui devient cendre et qui nourrit la terre, etc. Ensuite, sur le son, de manière plus globale, je pense que ce travail du cycle, il est présent aussi avec des répétitions d'éléments. On a beaucoup travaillé là-dessus sur travailler comment certains éléments sonores, des grillons, des grenouilles, un type de vent, un certain type de vent réapparaissent à différents moments du film. Alors, c'est très ténu, mais ça permettait d'instaurer des atmosphères qui se répondent, en fait, entre elles, au sein du film. Et puis, forcément, le film est très nocturne. Et en fait, la nuit, on ne voit pas grand-chose, mais on entend beaucoup de choses. On est beaucoup plus... En fait, on n'entend pas plus, mais on écoute plus. Et il y avait donc cette dimension de revenir à cette expérience-là, de ce que c'est écouter, aussi quel espace ça fabrique, et quel type d'écoute, quel type de... Hier, j'ai employé l'expression « être à l'affût » comme un animal. Et oui, je pense que ça, c'était vraiment présent, en fait. On essayait d'écouter et de voir qu'est-ce qui se passait. Et on se rend compte qu'en fait, la nature, elle n'est forcément pas naturelle. Enfin, il y a toujours une voiture qui passe, il y a toujours un chien, il y a toujours des choses qui... L'idée de sauvage, l'idée de liberté, c'est des idées... L'idée de nature. C'est complexe parce que c'est pas... Ouais, il y a cette question de pureté ou d'impureté. Je crois... Moi, je suis assez attachée à l'impureté des choses, quoi. En fait, il y a du sauvage dans ce qui ne l'est pas, et inversement. Et je pense que c'est juste important de panier l'une ou l'autre des choses. Un paysage, souvent, aujourd'hui, on représente les paysages loin, et tout ça. Et là, il y avait un peu un choix de rentrer dedans. Il y a le format de l'image aussi qui fait ça, qui est un 4 tiers. Et puis, oui, comment... Parfois, on marche, on trébuche, la caméra trébuche, la caméra tombe. Enfin, toute cette dimension, en fait, de... Voilà, la nature, on l'habite, on la vit. On entre en conflit avec elle, des fois. Il y a de la brutalité à l'intérieur de ça, mais dans les deux sens. Puis c'est aussi... C'est un film aussi sur la transmission. Comment on transmet le feu de génération en génération. Et je trouve que tu filmes réellement les petites chroniques de la famille. Avec ce merveilleux plan, avec ce sanglier, c'est ça ? C'est un sanglier ? Un cochon. Ah, c'est un cochon. C'est un cochon. C'est un cochon. Qui arrive, et puis c'est Margot, je crois, qui arrive avec son enfant, qui passe devant. Et en un seul plan, tu dis tout. Tu dis tout sur la famille, tu dis tout sur le sauvage, tu dis... Et je trouve ça très beau. Donc, c'était aussi un film sur la transmission que tu voulais faire ou pas ? Je pense, oui, que forcément, ça m'intéressait, cette question de comment ça se passe dans une famille. Aujourd'hui, les familles, elles sont de plus en plus éclatées. Et en même temps, il y a peut-être 50 ans, tout le monde vivait... Enfin, 100 plutôt, mais en fait, les différentes générations partageaient la même ferme. Et on n'est plus du tout, du tout dans ce mode de vie. Et en même temps, il persiste à certains endroits, comme à Préchac, par exemple, de manière différente. Et voilà, cette question de comment... C'est vraiment un passage de flambeau, pour le coup, qui m'intéresse. Parce qu'il n'est pas idéalisé. Il y a du conflit. Ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est parfois violent. C'est pas facile, en fait, de passer le flambeau, de le reprendre. Il n'y a aucune évidence là-dedans. Et en même temps, il y a cet enjeu de persistance et de cycle, qui est, je pense, très important pour Margot, et important pour moi, et important pour les gens qui habitent ce territoire. de faire persister les choses, tout en les réinventant. Et après, ce plan-là, ça, c'est la magie du documentaire. Il se passe des choses, des fois, qu'on n'attend pas. C'est un état de grâce, quoi. Et puis, tout à coup, tout est là, en fait. Il y a un cochon mort. Il y a toute la famille, les amis qui sont là. Il y a ce bébé Jean qui avait deux mois, quand on a commencé à filmer. C'était un tournage très tôt dans le film. C'était la deuxième fois qu'on se rencontrait. Et ils m'ont invité à participer à la tuerie du cochon, qui est quand même un sacré truc. Moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, c'est 30 personnes pendant tout un week-end qui travaillent. C'est énorme. Et être avec la nature, être en contact avec la nature, c'est aussi parfois tuer un cochon. On a beaucoup de discours écologiques et tout ça. Et c'est super. Mais il faut voir quelqu'un qui pleure après avoir tué un cochon. C'est quand même un truc. De savoir ce que c'est tuer un animal, ce n'est pas rien. Je pense que pour tuer un animal, il faut quand même sacrément le respecter. C'est peut-être problématique de le dire comme ça, mais je crois que c'est vrai. C'est un engagement. C'est vraiment surtout un animal qu'on a élevé, qu'on a nourri tous les jours pendant des mois, des années, qu'on a aimé. Il faut voir des gens, des mollosses comme ça, énormes, qui pleurent. C'est quand même un truc. Une petite conclusion de fin, moi, c'est par rapport... Après, je ne sais pas si ça va être une question. C'est que le début du film commence par les étoiles. Et en fait, c'est des vraies étoiles. Tu as réussi à capter les étoiles. Parce que je trouve ça rare de capter, d'arriver à capter un ciel. Parce qu'on a tendance maintenant à oublier... Il y a très peu de personnes qui arrivent à voir la voie lactée et tout. Et là, dès le premier plan, tu nous montres un ciel étoilé qui n'est pas à faire en 3D et tout. Et je trouve ça... Et donc, tu es arrivée à faire ça. Oui. Aujourd'hui, il y a des super outils. D'ailleurs, c'était drôle. Au montage, on a découvert que dans ces plans-là, il y avait aussi des étoiles filantes. Il y avait aussi des orages. Sur le plan d'ouverture, on voit un éclair au fond. C'est très ténu. Mais il se passe des choses que même nous, on ne voit pas. Et oui, je pense qu'il y a toute une question qui traverse le film, qui est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas. Et oui, il y a aussi un enjeu de ne pas accepter la loi de la transparence. Mais à la fois de montrer des gens qui sont des gens de l'obscurité, des gens qui fabriquent des étoiles et d'en faire des sortes de stars. et à la fois de respecter leur obscurité, de respecter leur opacité. Ça, je crois que c'était très important pour moi, de respecter leur silence et leur opacité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501